Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux chutes. La première, c'est la vraie. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de toute l'Afrique noire du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental. Que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, les chefs d'État de la CEMAC, lors de ce 15e sommet de l'institution sous-régionale, ont encore fait une réunion, organisé une réunion pour rien. Ce sont tous des peureux, incapables de prendre des engagements sérieux. Ils sont forts quand il s'agit de persécuter leur population. Tous, là, vous les voyez, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, que ce soit au Centrafrique, ce sont des simples peureux. Ce sont des simples peureux. Ils sont incapables de, comment dirais-je, exercer leur souveraineté. Ce sont les premiers qui se plaignent. Pas d'ingérence dans nos affaires. Nous voulons ceci. Nous, nous sommes. Mais ce sont les premiers qui comptent. Il faut prendre des vraies décisions. Pour lutter, justement, contre l'ingérence dans leurs affaires. C'est là que, là, ils vous sortent des griffes. Ils ne peuvent plus rien dire. C'est-à-dire que, je ne comprends pas. Ah oui, non, 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 c'est aussi simple que ça. En fait, en réalité, c'est que chaque fois que ça concerne leur pouvoir, la perte de pouvoir, là, ils évoquent la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Moi, quand j'entendais ça, j'étais toujours content, parce que c'est le sujet de ma thèse, le droit d'ingérence. J'ai travaillé sur ça. Mes recherches, mon doctorat, c'est sur le droit d'ingérence. Donc, tout ce qui concerne l'ingérence, ça me concerne quand je vois un pays africain qui dit « Non, 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 ça, ce n'est pas l'ingérence dans nos affaires. » C'est prévu par la charte de l'ONU. Donc, quand nos chefs d'État affirment ça, ça fait plaisir. Mais, en fait, quand vous regardez dans le fond, ils appliquent ça chaque fois qu'ils sont mêlés à un problème de pouvoir qui les concerne. Vous allez entendre ça de la voix de la part de Sassou Nguesso, surtout à lui, c'est le spécialiste. Ou quand ils mettent quelqu'un en prison, là, ils disent « Non-ingérence ». Lorsqu'ils voient qu'ils sont ménacés pour le pouvoir, là, ils disent « Non-ingérence ». S'ils trichent aux élections, « Non-ingérence ». Mais quand il s'agit d'appliquer la non-ingérence pour la souveraineté de l'État, ils se la ferment. J'allais dire « Ils se la bouclent ». Eh oui, c'est des simples peureux, les chefs d'État africains. Je dis bien, c'est des simples peureux qui ne comprennent pas que la souveraineté s'exerce. La souveraineté ne s'écrit pas sur papier, parce que sur papier, ils ont déjà ça. C'est reconnu que tous les pays africains sont indépendants. Ça, c'est reconnu. Aucun pays africain ne va dire que « Non, moi, je ne suis pas indépendant, moi, je suis colonisé ». Non, ils sont tous indépendants. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas exercer leur souveraineté. Le pape l'a dit, a dit ce qu'il dit. Le pape l'a dit, avant de prendre l'avion pour venir prendre ces pierres précieuses, notamment les diamants, au Congo démocratique. Il a dit que les chefs d'État africains, les pays africains, n'exercent pas leur souveraineté. C'est pour ça qu'on est obligé de les prendre pour des esclaves. C'est le pape qui dit, cette fois-ci, écoutez, chef d'État africain, ce n'est pas moi, c'est le pape qui a dit. Tout le monde a entendu ce discours. Et les chefs d'État de la CEMAC ont eu l'occasion d'affirmer, d'exercer, de jouir de la souveraineté. Les États africains, ils ont raté cette occasion encore. Ils sont passés à côté. Vous voyez comment nous avons affaire à des chefs d'État, vraiment, c'est que... Vous vous demandez, mais attendez, c'est quelle génération ? Des gens qui sont là, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans même, de pouvoir, qui ont encore peur d'exercer leur souveraineté. Ils parlent de souveraineté chaque fois qu'on dit, non, vous avez triché aux élections. Les Occidentaux, ils le savent, les Français notamment, ils savent comment jouer avec eux. Il est élu par son peuple. Il suffit que la France dise, non, tu n'es pas élu. Allez, là, vous allez voir comment ils vont faire passer leur ministre, la coopération, plutôt de la coopération, les affaires étrangères, la communication pour venir présenter des démentis, pour venir discuter, pour venir se montrer. Non, 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 nous, non, parce que c'est le pouvoir qui les intéresse seulement, c'est tout. Quand il faut exercer la souveraineté pour changer de monnaie, ils sont incapables. Eh oui ? Ils ont raté une occasion en or pour affirmer que l'Afrique n'est plus esclave de la France. C'est une occasion en or qu'ils ont fait passer comme ça sous les yeux. Regardez, c'est incroyable. Tout le monde sait que le France est pas là. C'est ce qui nous tue. C'est la cause de la misère des pays africains, la cause fondamentale du sous-développement, le France est pas. Dans nos pays, en tout cas. La cause première, c'est le France est pas. C'est même pas la gestion calamiteuse, bien entendu, de ses dirigeants. Non, c'est le France est pas. Ils n'ont pas le courage seulement de prendre une décision, de dire maintenant, nous allons créer notre monnaie. Nous allons nous auto-gérer. Parce qu'ils pensent qu'ils préfèrent être les esclaves du FMI et de la Banque mondiale en passant par la France qui va toujours soutenir leur petit projet bidon qui ne développe même pas nos pays. Regardez comment ça y est. Il y a quel pays là qui est développé ? Dites-moi, la zone Cémac là, il y a quel pays qui peut se réjouir que non, bon, moi je suis en train de faire. Peut-être un peu la Guinée qui a fait beaucoup d'infrastructures, mais ce sont des pauvres gens. Nos chefs d'État là, mais vraiment, ils sont, c'est des, c'est, c'est, j'allais dire, c'est des couilles molles. Vous ne pouvez pas, vous savez très bien, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le problème en Afrique centrale, c'est même pas la gestion de nos dirigeants. Ça, c'est secondaire. Le grand problème, c'est le franc CFA. Et pour sortir de là, il faut prendre une décision souveraine. On n'a pas besoin de négocier avec Emmanuel Macron. Il n'est rien pour nous, c'est zéro. Ce sont peut-être qu'ils lui donnent. Ils lui donnent de la valeur qu'il n'a pas. On donne, les chefs d'État africains, donnent de la valeur à Emmanuel Macron qu'il n'a pas. Regardez comment il est décrié là. Les Français ont refusé même de lui donner une majorité. Il est obligé d'utiliser le 49-3 pour faire passer son plus grand projet. Le projet phare de son élection est incapable. Obligé d'utiliser le passage en force. C'est parce que les Français l'ont vomi. Et nous, on lui donne de la valeur. Nous, on lui donne de l'importance. Alors qu'il n'a aucune importance. Je dis bien, aucune importance. Pour nous, moi, en tant que Congolais africains, pour moi, Emmanuel Macron, qu'il vienne en Afrique se balader, c'est un non-événement. Il n'apporte rien. Il ne nous apporte que des problèmes. Je dis bien que des problèmes. Parce que, un, quand il vient en Afrique, chaque pays qu'il visite, on lui donne des mallettes d'argent. Il peut vous dire tout ce qu'il veut. La réalité, c'est qu'on lui donne des mallettes d'argent ou des pierres précieuses. La République des mallettes. C'est ça. La corruption démocratique. C'est ça. Donc, pour moi, c'est ça. Et voilà que les chefs d'État, six chefs d'État se réunissent, ils s'asseillent, ils disent, « Ah, nous, on va continuer à être les escarces de la France. » Vous savez, la France a les moyens de nous taper dessus. Non. Vous avez toute une population, toute une jeunesse qui est debout. Si les chefs d'État, le 17 mars, s'étaient réunis et ont décidé, nous allons, dire seulement que nous allons maintenant changer de monnaie. Vous allez voir comment on allait faire la fête sur l'ensemble du continent africain. Je dis bien sur l'ensemble du continent africain. Et ce qui allait leur donner encore plus de souveraineté, plus d'autorité. C'est ça le problème. Nos dirigeants, je ne sais pas qui les conseille, mais ils sont même incapables d'avoir des bons conseillers. L'Afrique regorge des grands économistes, de grands politiciens, politologues et autres. Et ils sont toujours là à commettre les mêmes bêtises. Depuis 2018, 2019, qu'ils sont en train de travailler sur le CFA. On dit, bon, on va donner à telle commission, on va donner à une commission des experts, les fameux experts. Ce sont ceux qui sont formés en France, qui n'ont qu'une seule chose dans la tête, qu'une seule idée dans la tête, c'est de sauver la France. Les experts, quand ils parlent des experts, ce sont ceux-là. Tout ça, c'est pour refuser de prendre leurs responsabilités. Tous les chefs d'État africains de la zone francophone sont comme ça. Ce sont des incapables, face à la France, de prendre leurs responsabilités pour protéger des populations. Parce qu'un chef d'État, c'est quoi ? Un chef d'État, c'est comme le parapluie de son peuple. C'est-à-dire que quand la France veut taper, le chef d'État, c'est lui qui vient et qui prend les coups. Parce que si tu n'as pas ce courage de le faire, alors tu n'as pas besoin d'être chef d'État. En Afrique, notamment. Quand tu es un chef d'État, c'est que tu dois être là pour protéger, pour couvrir ce peuple, pour prendre les coups à la place de ce peuple. Vous avez un peuple qui dit, nous, on ne veut plus de ce CFA-là. Sur l'ensemble du continent. Si vous faites un sondage, vous aurez au moins 90% des Africains qui vont dire, non, non, on ne veut pas. Je dis bien 90%, sinon 100%. Vous allez trouver quelques barrières, quelques larbins, les pauvres semi-intellectuels, parce que ce ne sont même pas des intellectuels, c'est des semi-intellectuels, qui vont chercher à vouloir sauver la France. Mais en réalité, vous n'en trouverez pas. Et les chefs d'État continuent à exposer leur population. Ils nous exposent, nous, les intellectuels. On nous expose. Les panafricanistes, là. Les chefs d'État africains nous exposent, disent aux Français, allez, ils sont à votre disposition, faites-le ce que vous voulez, avec de tels comportements. Ce sont des sorciers. Je dis bien tous, là, ceux qui étaient là, Toadera, Sasou, Bongo, Billa, Obiangema, ce sont tous des sorciers. Tout le monde attendait qu'une décision sorte, cette fois-ci, pour dire, juste la décision seulement, nous allons sortir de la zone céphale. Ils sont là à tergiverser. Non, maintenant, il faut donner ça au conseil des ministres. Ça va encore prendre un an, deux ans, trois ans. Pour que les ministres, là, puissent réfléchir. Quel est ce ministre, là, qui va oser dire, écoutez-moi bien, quel est ce ministre qui va oser dire que non, on ne veut pas le France-EFA et puis demain, il va à la Banque mondiale et au FMI demander de l'argent alors qu'il sait que s'il n'a pas le soutien de la France, il ne peut rien avoir pour endetter, hein. Ce n'est pas l'argent qu'on lui donne cadeau. C'est une dette qu'il paye avec de gros intérêts. C'est ça qui nous inquiète, nous tuer. C'est ça qui tue l'Afrique. Eh oui, les gars. C'est ça qui tue l'Afrique. Et les chefs d'État continuent à jouer avec de l'or, avec le bijou qu'ils ont dans les mains, un bijou précieux. Cette population qui est là, qui n'attend que ça pour les soutenir, eux. s'ils prenaient la décision, vous allez voir le changement complet de la situation en Afrique. Les populations vont se retourner maintenant pour dire « Nouveaux élections, on n'en veut pas. Que vous soyez bien élus, mal élus, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qu'on voulait, c'est ça. Nous, on veut le développement, nous, on veut vivre tranquillement, nous, on veut la paix, nous, on ne veut plus être les esclaves des Occidentaux. Mais avec le CFA, on reste esclaves. C'est l'un des piliers fondamentaux de la présence française à côté des bases militaires. Ce sont les deux piliers essentiels. Tant qu'on ne va pas sortir de là, on reste toujours des colonies de la France. Et ces chefs d'État continuent à donner à la France une opportunité de continuer à persécuter, à piller nos matières premières et à faire d'eux des mauvais dirigeants à les exposer. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Ils sont exposés. Les chefs d'État africains, pourquoi on les critique de la mauvaise gestion ? On dit non, ils sont en train de mal gérer. Mais ce n'est pas ça le problème. Vous ne pouvez pas gérer très bien. Prenez-nous le meilleur économiste africain. Prenez le meilleur économiste africain ou du monde. Vous le mettez là avec le franc CFA, là, il va échouer. C'est une évidence, les gars. Mais ces chefs d'État, ils insistent parce qu'ils ont peur. C'est la peur qui fait ça. Ils ont peur dans l'État. Vous voyez, par exemple, le président Antoine Dera, je l'aime bien, il est formidable. Il a fait beaucoup de choses. Ça, il faut le reconnaître. Mais pourquoi tu vas aller chercher à t'emmerder avec le bitcoin alors que tu peux créer une monnaie ? Il peut sortir de la zone de France CFA. Pourquoi ? C'est parce qu'il est incapable d'assurer sa souveraineté. Il est incapable. On l'aime bien. En tout cas, il a fait beaucoup pour le Centrafrique, pour l'Afrique. c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on voit au Mali, au Waga et tout machin, les choses changer. Mais il faut reconnaître que là, sur ce point-là, c'est une couille molle comme les autres. Regardez le Congo démocratique. Ils sont en train de martyriser le Congo démocratique. Ils ne sont même pas capables de dire « Ah non, l'Afrique centrale, le Congo démocratique, ça, c'est la gâchette du développement. » Si vous voulez le développement, il faut que le Congo démocratique se relève. Il faut la paix au Congo démocratique. Si vous voulez que l'Afrique centrale soit morte, il faut passer par le Congo démocratique. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait ça. Donc voilà, bref, les chefs d'État africains ont encore une fois failli à leurs obligations. Celles de protéger des populations. Parce que créer une monnaie africaine, une monnaie dans la zone CFA, c'est protéger les populations de l'invasion, de la corruption, du pillage de leurs ressources naturelles et amorcer le développement. Lorsque les chefs d'État jouent avec ça, c'est triste à pleurer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il y a un mal aimé. Encore une fois, bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent et contribuent à son sous-développement, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, nous demandons à ce qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada